Bonjour et bienvenue au podcast de l'OIT sur l'avenir du travail. Je m'appelle Maya Marcus. Je suis ravie de vous présenter le premier de plusieurs épisodes du podcast de l'avenir du travail qui se concentreront en particulier sur l'emploi des jeunes. Ces nouveaux épisodes seront animés par des jeunes pour des jeunes. Nous allons aborder diverses thématiques qui touchent le monde du travail, que ce soit des opportunités, des changements ou des difficultés dans le monde du travail qui touche les jeunes. Dans cet épisode, nous allons parler de la justice sociale. En effet, le 20 février 2023 est la journée mondiale de la justice sociale. Cette journée est une occasion d'aborder des défis sociaux actuels tels que les inégalités, la pauvreté, l'exclusion sociale, les inégalités de genre, le chômage, les droits humains ou encore la protection sociale. En ce qui concerne les jeunes d'aujourd'hui, ils sont en particulier touchés par ces défis actuels exacerbés par la pandémie de Covid-19. En 2021, 75 millions de jeunes étaient au chômage et 1 jeune sur 5, soit 280 millions de jeunes, ont actuellement le statut appelé NEET, en d'autres termes, des jeunes qui ne sont pas dans l'enseignement, l'emploi ou la formation. Pour répondre à ces problèmes, le directeur général de l'OIT, Gilbert Ongbo, a appelé à une coalition mondiale pour la justice sociale. Cette coalition a pour but de garantir que la justice sociale soit une priorité dans l'élaboration des politiques nationales et mondiales, la coopération au développement et les accords financiers, commerciaux et d'investissement. Mais qu'est-ce que la justice sociale veut vraiment dire ? Et qu'est-ce qu'elle signifie pour les jeunes ? Pour en discuter avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter nos trois invités du podcast d'aujourd'hui. Léna Kiaraveli, responsable technique dans l'unité des entreprises multinationales et de l'engagement auprès des entreprises à l'OIT, Blanchard Sibanza, jeune réfugié de la République démocratique du Congo, qui vient en Ouganda depuis 2016 et travaille dans une organisation de jeunesse appelée Unleashed, et Sarah Mojin, stagiaire canadienne travaillant au département des normes de l'OIT, dans l'unité de la liberté d'association. Mais avant d'écouter leurs opinions sur ce qu'est la justice sociale, demandons d'avoir l'avis de quelques jeunes étudiants. Récemment, plus de 200 étudiants universitaires se sont réunis au sein du Bureau international du travail à Genève pour la conférence annuelle du Genève international modèle Nations Unies. Écoutons ce qu'ils ont à dire. La justice sociale, c'est la possibilité pour chacun de trouver un emploi, ainsi que d'avoir une situation financière stable, sans regard de la nationalité, du sexe, ou encore de la couleur de peau et opinion de chacun. La justice sociale, c'est l'égalité des chances. C'est donner à tous une chance d'accéder à une éducation, un travail décent et au bonheur. La justice sociale, pour moi, c'est le libre accès au travail, et surtout la possibilité pour tous les êtres humains de bénéficier du progrès économique sans aucune discrimination. Maintenant que nous avons entendu l'avis de plusieurs jeunes étudiants, posons la question à nos invités. Blanchard, Sarah, Lena, qu'est-ce que la justice sociale veut dire pour vous ? Bonjour, c'est Blanchard Sivanza depuis l'Ouganda. Ça fait à peu près 7 ans, depuis 2016. Et je vais donner, disons, ma perspective à tant qu'un jeune réfugié vivant en Ouganda. La justice sociale de mon point de vie en tant que réfugié, en arrivant en Ouganda pour la toute première fois, ça a été si trop difficile pour moi de m'intégrer dans la communauté, à cause de la langue, je ne parlais pas anglais. Et tout ça a été nouveau pour moi. Tout le travail, disons, tout ce que je pouvais entretenir dans la communauté était si tout nouveau pour moi, et je ne pourrais rien faire. Dans cette même communauté, il y a un citant nombre de jeunes provenant de différents endroits, du Rwanda, du Burundi, des pays voisins de l'Ouganda. Et tous ces jeunes-là, ils avaient tous le problème de s'intégrer dans la communauté, comment trouver un emploi. Et des fois, les opportunités états qui viennent, on n'en a pas accès. Pourquoi? On ne donne pas la valeur à nos capacités états qui sont réfugiés. On pense à nos réfugiés, c'est comme si on était, disons, une personne qui ne sait rien. Et tant que réfugiés, on te voit que tu n'as rien dans la tête. Une personne vulnérable, une personne qui a besoin d'aide, une personne qui ne peut rien faire. Ce qui n'est pas vrai. On vit dans notre pays, on a étudié, on a des capacités, on a si tant de choses à faire. Oui, merci Blanchard, je suis totalement d'accord. Et je pense aussi, c'est important qu'on donne de la valeur aux personnes. Sarah, Léna, vous avez quelque chose à dire à propos de ça? Moi, c'est plutôt pour rebondir, enfin, pour cet aspect de valorisation, je pense. Et aussi du développement des capacités humaines. Je pense que ça entre nécessairement dans ce que Blanchard a mentionné, mais également pour la justice sociale en soi. Mais perso, moi, j'aime bien la définition que l'ONU a déjà donnée, enfin, sur la justice sociale. Bon, en soi, on parle vraiment d'égalité des droits pour tous les peuples, la possibilité pour tous les êtres humains sans discrimination, de bénéficier du progrès économique et social partout dans le monde. Mais je pense qu'aussi aujourd'hui, enfin, il faut comprendre que pour le futur, et même pour le futur du travail, il y a aussi l'aspect, je pense, intrinsèque de la justice climatique qui va rentrer en ligne de compte et qu'il va falloir considérer, je pense, dans cette nouvelle définition ou cette perception de ce qu'est la justice sociale. Et toi, Léna, tu en penses quoi? Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de choses intéressantes qui ont été mentionnées. Pour moi, la justice sociale, en fait, c'est une question qui se pose un petit peu dans le monde d'aujourd'hui. En fait, dans le monde d'aujourd'hui, la richesse mondiale augmente, mais il y a beaucoup d'inégalités de différents types qui demeurent. Donc, en fait, c'est pour chaque personne dans le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, quelle part, finalement, de richesse et quelle part de justice chaque personne peut avoir. Finalement, c'est vrai qu'on pense à l'emploi. C'est une dimension hyper importante de la justice sociale. Mais j'imagine que c'est aussi peut-être quelque chose qui touche beaucoup de dimensions et de choses très basiques comme l'accès à la nourriture, à la santé, à l'éducation, à un environnement sur les seins. Et ça rejoint ce que tu disais, Sarah, sur l'importance de la question de l'environnement, du climat et comment on inclut les personnes dans la transition. Et effectivement, le travail, c'est ce moyen de sortir de la pauvreté, d'avoir accès à ces différents aspects, ces différents droits vraiment plus basiques, si on peut dire, grâce aux revenus. Si on a un emploi qui est décent, on pourra payer de la nourriture, payer son loyer, prendre soin de notre famille. Donc, finalement, oui, ce travail, je pense, c'est un moyen de réduire la pauvreté, de faire face à ces différentes dimensions des inégalités qui restent beaucoup trop importantes aujourd'hui. Merci, Léna. Et pour toi, Blanchard, tu travailles avec des jeunes réfugiés, justement. Qu'est-ce que tu as remarqué jusque-là ? Est-ce que le travail, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur la vie des jeunes et pour eux d'avoir une vie plus juste ? Une chose que j'ai remarqué dans le système, disons, éducationnel du pays, il est que le système éducationnel, disons, demande à tout le monde d'aller à l'école et on nous apprend à développer certaines capacités, dans certaines professions, devenir des comptables, devenir des ingénieurs, des docteurs. On apprend tout ça, mais après avoir appris, on n'a pas l'endroit où exercer, disons, ce qu'on a appris. Oui, et du jour au lendemain, chaque année, il y a un si grand nombre de graduants, de diplômés, de licenciés, de personnes qui ont, disons, toutes ces capacités qui sortent, disons, du système et ils ont besoin de l'emploi. Et dans la communauté, il n'y a pas d'emploi. Et en travaillant en Ouganda avec Unleashed Potential Emotion, j'ai réalisé que les jeunes qu'on apprend avaient tous cette même mentalité. ils ne sont pas paramétrés de penser qu'est-ce que moi je peux faire, est-ce que je peux créer un emploi pour moi-même, disons, développer, disons, une entreprise pour moi, développer quelque chose, je dirais, un business, développer un commerce pour moi, quelque chose qui va m'aider à survivre et que je peux grandir pour créer des emplois pour la communauté, disons, résoudre un problème dans la communauté. Un travail avec Unleashed, c'est quelque chose qu'on essaie de changer, c'est quelque chose qu'on essaie d'implanter, de nouvel, disons, système de pensée. Comment est-ce que les jeunes, tu peux créer, tu peux réaliser des problèmes dans ta communauté et parvenir à être un agent de changement, créer quelque chose que c'est toi la base de ces changements. Oui, merci, je pense que c'est très important ce que tu viens de dire, que les jeunes peuvent aussi être des agents de changement. Qu'est-ce que, Sarah, Léna, vous pensez de ça ? Comment est-ce que nous pouvons, sur le niveau personnel, faire un changement ou qu'est-ce que, peut-être pas au niveau personnel, mais organisationnel aussi ? Je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Blanchard, effectivement, c'est le fait de se dire, dans une situation donnée, quand on n'a pas des entreprises qui peuvent tout de suite attribuer un emploi aux jeunes, qu'est-ce qu'on fait ? Et je crois que, de toute façon, quand on regarde les statistiques, plus de 80% des emplois dans le monde sont fournis par des petites et moyennes entreprises, par des micro-entreprises. Donc, c'est vrai que l'idée de se dire, dans un contexte où ce n'est pas facile de trouver un emploi, il faut pouvoir se lancer, il faut pouvoir trouver le moyen de créer ces opportunités. Après, pour que ce soit possible, il faut aussi un environnement favorable, si je peux dire, il faut que ce soit facile de créer une entreprise, il faut que ce soit facile d'avoir accès à toute l'aide possible pour se lancer et créer de l'emploi, et du coup, en faire bénéficier, comme le disait Blanchard aussi, aux autres autour de soi, quand on a un business qui fonctionne. Je pense qu'une autre question intéressante qui était soulevée par Blanchard, c'était la question de la mentalité. Ce à quoi on est habitué, ce à quoi on peut être parfois résigné ou pas résigné, je pense que ce qui est très problématique, finalement, aujourd'hui, c'est parfois la question de la tolérance aux grandes situations d'injustice sociale. Finalement, ça fait longtemps qu'on a des problèmes d'inégalité, qu'on a des problèmes de pauvreté, d'accès à l'emploi, mais est-ce qu'on ne s'habitue pas un petit peu à ces situations criantes d'injustice ? Et est-ce qu'en tant qu'individu, et aussi de manière plus globale, on n'a pas chacun une responsabilité de continuer à essayer de trouver des solutions ? Au Congo, disons, on a pris la sécurité qui bat les records, il y a des maîtres du jour au lendemain, des groupes terroristes, ils prennent, disons, les dossiers. Ce que je vis, les options sont très minimes. Les jeunes te disent, ok, il n'y a pas d'emploi, on a tout fait, on a étudié, il n'y a rien à faire. Et là, vient ces personnes, disons, ces groupes terroristes, ces groupes malfaisantes, ils disent, tu sais, on a du travail pour toi, on peut te donner du travail, et c'est ça ce que tu fais, et on te donne de l'argent, et ça, tu auras de l'emploi. Les jeunes sont convaincus facilement, ils rejoignent certains groupes rebelles, et ce qu'ils font, ils perpétuent le terrorisme, ils perpétuent la sécurité de la région, la sécurité nationale, c'est quelque chose que les organisations nationales, internationales, les pays, nos pays doivent prendre en charge comment créer des opportunités pour des jeunes, afin qu'ils puissent travailler, contribuer à la paix du pays, à la paix des régions, et puis constituer à l'économie du pays, ensuite au monde entier. On a parlé un peu de l'environnement, il faut que l'environnement soit propice, donc je pense qu'à ce moment-là, ce serait les organisations internationales, et tout, leur collaboration, même avec les États, il y a un certain travail avec les États, qui pourraient, ou devraient se faire, et donc à ce moment-là, créer cet environnement propice, cet aspect de paix et de sécurité, pour qu'ensuite, les entreprises, puissent elles-mêmes, créer, avoir plus d'accès, à nos emplois, ou créer les emplois. Je pense que c'est un travail qui est à grande échelle, et qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent intervenir à différents niveaux, donc c'est plus comme ça que je vois les choses. En disant quelque chose que je devrais dire, disons, aux organisations internationales, c'est, bien sûr, ils ne peuvent pas donner, ils ne peuvent pas créer des opportunités d'emploi à tout le monde, mais s'ils parviennent à changer les systèmes dont ils éduquent la jeunesse, avec l'entrepreneuriat. C'est peut-être une idée, disons, c'est peut-être quelque chose qui peut changer, disons, le système. Comment aider, comment éduquer les jeunes à développer leurs capacités, à créer des solutions, à certains problèmes dans leur communauté, et en fait, de créer des emplois pour eux-mêmes. Et justement, j'en suis sûre que Léna a beaucoup de choses à dire à propos de ça, parce que tu as vécu en Inde, en Indonésie, tu as participé à des projets, à des volontariats et à des stages par le biais de l'OIT, mais aussi sans. Donc, qu'est-ce que tu as vu, toi, c'est quoi le changement que nous pouvons faire sur le niveau international ? Donc, effectivement, c'était intéressant de voir un petit peu comment essayer de casser la logique de court terme qui consiste à faire quelque chose qui finalement ne rend service ni à l'homme ni à la planète sur le long terme pour instaurer des moyens de subsistance plus soutenables et qui rendront service aux personnes à la planète dans le futur. En Indonésie, il y a une autre chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est aussi cette question de l'importance de la liberté d'expression, d'organisation, de faire valoir ces droits qui, je pense, est aussi quelque chose d'essentiel si on veut avancer vers plus de justice sociale. Merci, Léna. Peut-être question plutôt difficile, mais en tant que jeune, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours et sur un niveau plus personnel pour contribuer à un monde plus juste et à la justice sociale ? Je sais, ça peut être difficile à aborder, mais j'en suis sûre que vous avez des idées. On va reprendre encore une fois pour la liberté d'expression. Je pense que les jeunes, on voit ce jour en justice et on est davantage mobilisés puisqu'on est nécessairement touchés. Et je pense qu'à ce moment-là, on se dit, bon, on peut faire des bonnes manifestations parce qu'ultimement, je pense qu'on peut en parler davantage, essayer de sensibiliser aussi. Enfin, on a la journée mondiale pour la justice sociale. Donc, c'est une excellente opportunité pour parler justement des enjeux qui peuvent en découler. Je pense que aussi, enfin, plus localement, ce n'est pas nécessairement les jeunes, mais je pense que, enfin, venant des normes et aussi de l'unité de liberté d'association, je me dis, cette idée de, enfin, de syndicalisation, de négociation collective, enfin, ça commence au sein des entreprises déjà, mais, enfin, les travailleurs peuvent s'exprimer et ils ont le droit de s'exprimer. Et donc, on peut commencer déjà là. Je pense que peut-être la première chose, c'est essayer dans le flot du quotidien et de tout ce qui nous traverse, de ne pas devenir insensible aux situations injustes qui nous entourent. Et quand on peut, en tant que, enfin, dans nos différentes capacités, c'est d'agir. Alors, je pense qu'en tant que personne, on est travailleur, on est l'ami de quelqu'un, on a une famille, on peut être employeur parfois, on est consommateur. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, finalement, qu'on peut faire dans ces différents rôles-là. Donc, au travail, je ne sais pas, essayer d'aider un collègue qui se sent mal au travail ou qui perd son travail, en tant qu'ami ou dans notre famille, être attentif à nos proches et essayer de voir ce qu'on peut faire qui va vraiment les aider. On n'aura pas une solution à tout, mais je pense que rien que le fait de montrer une forme de solidarité, d'écoute et de faire des petites choses qui aident, c'est important. Et oui, en tant que consommateur, alors bien sûr, quand on peut se le permettre, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, s'intéresser aux conditions dans lesquelles sont produits nos aliments et tous les autres objets qu'on achète, dans notre façon de nous déplacer, essayer d'être un peu raisonnable sur les émissions engendrées, sur la quantité d'énergie qu'on consomme pour nos besoins, c'est plein de petites choses, mais je pense que quand on se sent concerné d'une manière générale et dans les différents rôles qu'on peut avoir en tant que personne, je pense que c'est peut-être une manière de contribuer aussi à une forme de lutte contre les injustices, mais peut-être. Dans cette idée-là, en tant qu'individu, je pense que c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire. Personne n'est parfait, mais voilà, quand on voit des petites choses, essayez d'agir. Blanchard, tu as quelque chose à dire aussi ? En concluant, de mon côté, je parlerais dans un contexte général qui est le plus souvent état qui est jeune. On se focalise sur des situations qu'on ne peut pas changer, comme la sécurité dans notre pays, comme il n'y a pas d'emploi, le gouvernement ne crée pas d'emploi, comme assez de choses qui est en dehors de nos capacités à résoudre. Et le plus souvent, on se focalise sur des choses qu'on ne peut pas changer. Ça amène du stress, ça amène, disons, de l'insécurité, on se voit vulnérable, quand on ne peut rien faire. On oublie qu'il y a si tant de choses qu'on peut faire. Avec un livre de quelques choses qu'on fait, il y a un programme qui est seulement désigné à enseigner et donner aux jeunes gens comment est-ce qu'ils peuvent sortir dans leur zone de confort, comment est-ce qu'ils peuvent s'autoprendre en charge, comment est-ce qu'ils peuvent réaliser les capacités, les potentialités, les talents qu'ils ont. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ça? C'est quelque chose aussi jeune, quelque chose qu'on doit développer dans nous, prendre, disons, notre vie dans la main, être, disons, les seigneurs, être les créateurs de notre propre vie, de notre propre vie, être les agents du changement dans notre communauté. Merci Sarah, Blanchard, Elena pour vos commentaires très constructifs et inspirants. Je pense que nous avons tous appris davantage sur ce qu'est la justice sociale et pour les jeunes en particulier. Et cela conclut notre premier épisode sur l'emploi des jeunes. Merci de nous avoir rejoints et écoutés le podcast de l'avenir du travail. A bientôt au prochain épisode.